Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un petit peu d'inspiration Zen Tang sur mes petites feuilles. Je vous rappelle la dimension des feuilles. Je cherchais ma règle. Alors c'est toujours les mêmes, 12 cm sur 10 cm. Et pour le motif du milieu, 9 cm sur 8 cm. J'ai fait mon petit bleu, ma petite peinture bleue en fond comme la dernière fois. On va enlever ça et on va commencer avec un dessin avec des petits coeurs et des pierres. Alors on va commencer toujours avec mon stylo. Vous voyez, moi je travaille toujours avec le stylo. On va commencer avec les pierres d'abord. Alors on va partir à peu près ici et on va faire cette pierre là d'abord. C'est un ovale tout simplement. Il y a, voilà, un ovale. Tout simplement un ovale comme ça. C'est tout. On reviendra après ici. On va en faire un autre ici qui se trouve un peu derrière. Donc qui va être un peu par derrière. Donc comme ça. Un autre ici qui sera encore par derrière mais qui sera couché cette fois-ci. Voilà. J'espère que vous voyez bien, oui. Et un dernier ici qui va être pareil encore par derrière. Toujours les pierres par derrière. Voilà, c'est pour ça qu'on ne voit qu'une partie, qu'il y a une partie ici qui est cachée à chaque fois. Alors dans ces pierres là, on va faire des courbes. Des courbes comme ça qui vont être un petit peu des bandes qu'on va pouvoir colorier différemment. On va faire deux dans chaque. Voilà, comme ça tout simplement. Et on va tourner son travail parce que dans le sens là, on va les faire ici dans le sens là, les courbes. Toujours tourner son travail si on le peut. Et voilà. Ensuite, on reprend là ici et on va faire celle-ci. Bon, si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Il y a des travaux dans l'appartement au-dessus. Donc ça peut faire un petit peu du bruit. J'espère que ça va pas trop trop en faire. Mais bon, il faut bien que les travaux se fassent. Voilà. Donc on est parti. On a fait nos quatre pierres. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va s'occuper de ce côté là. Et on va faire des feuilles qui montent là. Des feuilles toutes simples. C'est toujours des courbes. Alors, on y va. On va en faire trois en bas. Comme ça, je vais vous montrer après. Deux. Et une qui descend. Voilà. Comme ça. Voilà. Un peu le genre d'ovane qui se termine en pointe. Et on va les faire monter en tournant comme ça. Donc je vais tourner un petit peu mon travail. Et on va en faire deux à chaque fois. Jusqu'à temps qu'on n'en fera plus qu'une. Alors, on y va. On part du creux. On fait la première. On fait la deuxième. Je ne veux pas que ça sorte du cadre. Donc, je vais le couper comme ça. Si je ne veux pas que ça sorte du cadre aujourd'hui, eh bien, on va faire comme ça. Si on est juste au bord. Alors, on va tourner encore plus. Et on va faire l'autre. Les deux autres. Hop. Et une petite. Voilà. Et on va encore tourner. Et on va refaire encore dans le creux. Voilà. Et voilà. On va continuer. Et on va en faire cette fois-ci plus qu'une. Voilà. Qui sera la dernière. Ici. Comme ça. Et dans chaque creux, là, on va faire une courbe avec une petite boule derrière. Au bout. Et hop. Et hop. On tourne. On fait. Je vous montre là. Si vous ne voulez pas. On fait la courbe et on tourne. Au bout. Donc, on fait la courbe. On va en faire trois ici. On tourne. Et là, on va en faire une dernière. On tourne. Voilà. On va en faire une ici. Une petite ici. Hop. On tourne. On la ferme. Non. On la ferme. Ce serait mieux si c'est fermé. Et on va en faire à peu près là où on peut. Ici, ça va peut-être être un peu trop serré. Donc, je vais le faire en dessous. Là. Et hop. On tourne. Une ici. Et on tourne. Et ici aussi. Et on tourne. Voilà. Pour l'instant, c'est fini pour cela. On va s'occuper de l'intérieur des feuilles. On va faire une courbe. Une courbe là. Et un point. Je vous montre. Une courbe. Et un point. Là, on va faire ça dans chaque. Et on va faire attention au sens de la feuille quand même. Hop. Je tourne. Je fais ma courbe. Et je fais le point. La courbe. Et le point n'est pas là puisqu'il est dehors. On va faire celui-là. La courbe. Et le point. Et comme ça. Jusqu'au bout. Le point. Je tourne. Je fais ma courbe. Et je fais le point. On va faire celle-là aussi. Et celle-là. Et celle-là. Et le point. Voilà. Pour l'instant ici, on va laisser comme ça. On va s'occuper maintenant de dessous les pierres. Alors, sous les pierres, on va faire des spirales. Voilà. On va faire des spirales plus ou moins grandes. Et plus ou moins, comment je peux dire, plus ou moins cachées derrière les pierres. Donc, on va commencer la spirale. On va en faire une ici. Je vais la commencer comme ça. Je tourne. Et quand je croise un objet, je m'arrête. Je reprends l'un. Et j'en fais un autre. Voilà. Quand je croise un objet, je fais ma spirale. Et quand je croise un objet que j'ai dessiné, je m'arrête. Je reprends un petit peu plus loin. Et je refais le demi-cercle de la spirale qui manque. Alors, attention, les spirales vont être aussi un peu cachées des fois derrière soit les spirales ou derrière les pierres. Donc, on va en faire comme ça tout le long du bas. Des plus petites, des plus grandes, ça dépend de ce qu'on a envie. Là, je vais faire une petite, comme ça. Ici, je vais faire une plus grande. Je vais la partir d'ici de creux. Je vais tourner. Je fais ma spirale. Et je viens reprendre ici. Voilà. Ici, ça va être une petite, là, qui sera plus proche. Hop. Voilà, je vais l'arrêter là. On va faire encore celle-ci. On va en faire encore au moins, au moins peut-être deux ou trois. On va avoir deux déjà. Et je vais prendre ici et là. Vous voyez, là, j'ai commencé ma spirale. J'ai rencontré la pierre, j'ai arrêté. Donc, j'ai repris plus loin. J'ai rencontré l'autre spirale, j'ai arrêté. Et j'ai fermé, donc, ma spirale là. Et je vais faire encore une autre ici, peut-être deux. Voilà, peut-être deux petites. Hop, j'arrête. Et je fais. Et je tourne. Et je vais en faire une toute petite ici. Hop. Je vais la continuer un peu. Voilà. Et voilà. Ça y est. J'arrête là pour les spirales. Et en dessous, là, je vais faire plein de petits ronds qui sont attachés l'un côté de l'autre. Je vais en faire quelques-uns et je vais vous montrer après des petits ronds. Tout simple. Voilà. Je vais monter un petit ici, un petit là. Je vais vous montrer de plus près. Travaille là. Voilà. Et je vous montre. Voilà. Des petits ronds l'un à côté de l'autre. Et comme ça, ici, tout le long, jusque la pétale là, la feuille ici. C'est pas une fleur, c'est une feuille. Donc, j'y vais. Je vais faire des petits. Ici, je vais passer parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, je vais reprendre ici. Mais ça, ça dépend, vous, comment vous avez fait vos spirales. Donc, à vous de voir comment vous avez fait vos spirales. Et quand vous rencontrez donc un problème, eh bien, vous allez plus loin. Donc, je fais mes petits ronds. Tout petit. Ça va aller vite. C'est pas une grande feuille. Plus ou moins gros, hein. Des petits ronds plus ou moins gros. Ça dépend. Ça dépend de l'inspiration. On peut faire des un peu plus gros. On peut faire des un peu plus petits. C'est comme vous avez envie. Il faut suivre son inspiration tranquillement. Comme ça. Voilà. Hop. Je vais arrêter ici. Terminer ça. Voilà. J'ai fait tous mes petits ronds, là. Ici, en bas. Ça peut représenter un petit peu le sol, en fait. Le sol, hein. C'est bien. Et maintenant, on va s'occuper de faire des fleurs. Mais on va faire des fleurs en forme de cœur. Je ne sais pas, je suis inspirée à faire des cœurs. Mais avant, on va déjà faire une ici. Non, on va déjà faire là, ici. Oui, là. Là. On va déjà faire là les cœurs. Comme ça, on sera sûr que ça va aller. Donc, je vais commencer là. Je vais faire un assez gros cœur. Un cœur, à tout le monde, c'est faire des cœurs. Voilà. Un cœur. Voilà. Et je vais en faire un autre ici, là. Parce que j'ai de la place. Si vous, vous avez une feuille plus grande, vous pouvez en faire des plus grandes. Donc, allez, on y va. Un autre cœur. Voilà. Et je vais faire les tiges de ces cœurs qui vont tomber dans le creux des pierres, ici. Alors, on repart. Voilà. Voilà. Et ici, il va vous la faire tourner. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. À l'intérieur de là, de ce cœur-là, je vais faire des ronds. Pareil qu'en bas. Peut-être un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. Et peut-être un petit peu plus écartés, si on a envie. Un petit peu plus écartés. Voilà. On va les faire un petit peu plus écartés. Ça changera. Je vous montre là, comment je fais. Un petit peu plus écartés. Tout simplement. Un petit peu plus gros et un petit peu plus écartés. Donc, je vais les finir. Alors, si je ne peux pas mettre un rond qui soit fermé, eh bien, je vais faire juste un pont comme ça, tout simplement. Ici, pareil, je vais faire juste un pont comme ça, parce que je n'ai pas assez la place. Je vais tourner mon travail et je vais finir mes ronds. Et ici, on va faire des courbes, mais on va faire des courbes un petit peu différemment que ça, un peu comme ça. Mais on va faire un petit peu plus écartés. Mais on va s'arrêter au milieu, là, du cœur. Comme s'il y avait une ligne, ici, imaginaire. Donc, on va faire ça et on va l'arrêter. On va refaire ça, un autre et on va l'arrêter, comme ça. Voilà, à peu près au milieu du cœur. Et ici, on va venir, comment je vais faire ? On va laisser celui-là comme ça. Je réfléchis. On va, voilà, on va prendre le milieu et on va attacher, on va attacher ici au grand. Et on va prendre celui-là et on va l'attacher à la base du cœur. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, d'ailleurs, je vais faire un trait. Ce sera plus facile. Donc, on attache celui-là à la pointe. Ici, on va arrêter au milieu. Ici, on va le reprendre et on va arrêter sur le trait, là. Ici, on prend ici et on l'arrête sur le trait du cœur. Voilà. Là, et on va refaire deux feuilles comme celle-là, ici. Alors, on monte, on fait une courbe et on redescend. On tourne, on remonte. On fait une courbe et on redescend. Et on va faire la même chose qu'à l'intérieur. Un trait, un rond. Enfin, un petit point. Un trait, un petit point. Voilà. Alors, il reste un peu de la place, ici. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va refaire une fleur comme on avait fait la dernière fois. Alors, je ne sais pas si j'ai mon modèle quelque part. Je vais regarder ça tout de suite pour vous montrer. Je l'ai mis en dessous du micro. Alors, je vais le tenir. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, est-ce que c'est ici ? Oui, c'est celui-là. Donc, on va faire un petit peu comme ça, mais un petit peu différemment. Alors, je vous montre. On va faire deux tiges. Deux tiges qui vont suivre. Voilà. On va prendre ici. On va fermer. On va reprendre en dessous. Et on va refermer là. Voilà. Et maintenant, on va faire comme l'autre la dernière fois. Jusqu'à temps que ce soit plus petit. Je veux qu'elle tourne un petit peu par là. Voilà. Voilà. Donc, je fais un demi-cercle, je l'arrête, je fais un demi-cercle. Et après, je fais mes ponts qui sont évasés. Voilà. Et puis, on va arrêter là. Ce qu'on va faire dans le ciel, c'est comme d'habitude, des petits points. Pour égayer un peu le fond. Et on pourra mettre ensuite en couleur. Voilà. Alors, comme la dernière vidéo, je vous laisse mettre en couleur comme vous avez envie. Et puis, moi, je vais aussi mettre le mi-cercle en couleur. Et je vous montre à la fin ce que ça va donner. Et puis, ça y est, les bords. On va oublier les bords. On va oublier les bords. Ok. En bas. Pour bien finir le dessin. On fait les bords. On fait les bords. Vous pouvez faire les bords comme vous voulez, avec des petits zigzags, avec un double trait. C'est comme vous avez envie, c'est pas une obligation de faire à peu près droit. Parce que moi, je ne fais pas du tout droit, tout, du tout, du tout, hein. Bien. On va arranger le stylo et on va prendre les crayons de couleur. Alors, encore. Moi, j'ai encore envoyé les grandes couleurs de base. J'en ai pas encore racheté. Donc, je vais choisir mes couleurs et je vous montre tout à l'heure, quand j'aurai fini, ce que ça donne. Et voilà, j'ai fini ma couleur, je vous montre un peu, j'ai mis, ça se voit pas, mais ça se voit pas sur la caméra, mais j'ai mis quand même un peu d'or de Faber-Castell, le 250, ici, et sinon c'est des couleurs de base. Bon, j'ai repassé mes traits ici avec le crayon de couleur, mais bon, c'est pas génial, génial, tant pis, je regrette d'avoir fait ça, mais c'est pas grave. Vous voyez, ce trait-là, cette couleur-là, bon, c'est pas génial. J'ai repassé mes petits ronds avec le marron et ça a pas été facile, parce que je vous montre la taille du crayon. Il va falloir vraiment que j'achète des crayons, hein. Il est minuscule, mais bon, je les ai adorés ces crayons, c'est vraiment dommage. C'est comme ça, ça s'use, ce qu'on préfère, je vais jamais les retrouver ici, tant pis. Voilà, c'est fini, donc, pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, vous savez bien que c'est très important. Allez, bisous et bonne journée. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada